Ce débat contradictoire entre les membres du comité de suivi des travaux de kirage de la rivière Moba sur le fonds qui a été octroyé par le gouvernement provincial du Tanganika se fait sentir sur les médias locaux, notamment la radio communautaire de Moba et la radio Maroumou qui appartiennent à un ancien député. Les gens veulent faire entre l'affaire dans la politique, de dire que c'est moi qui ai fait. Nous entendons le tiraillement des gens qui sont à la hiérarchie, qui se tiraillent. Il nous faut nous qui avons supervisé ces travaux, il fallait que nous puissions donner le claircissement aux gens. C'est pourquoi je dis que dans ce fonds que le gouvernement provincial a octroyé est parti dans les différents départements. Mais dans ce département, il y a eu 3760 dollars, c'est ce qui a été utilisé pour l'achat de carburant et moi je suis témoin oculaire. Dans l'ensemble c'était 91112 dollars. Et l'autre partie du comité de suivi s'est exprimée ainsi aux médias. Lui a parlé que dans les fonds qui est venu de la province, 91112 dollars. Lui a vu seulement 3760 dollars. Le reste lui n'a pas vu. Jusqu'aujourd'hui, je me pose la question, moi en tant que chef de quartier, qui est-il pour qu'on puisse lui présenter le planning en général sur le curage de la rivière Moba ? Ça se voit que nous commençons à acquiser que le gouvernement ne fait rien. Ce débat contradictoire se fait sentir deux mois après l'exécution de ses travaux par l'office dérouté. Pour le Njolo TV, Isidore Kachoul à partir de Moba, province du Tanganyika, à l'est de la République démocratique du Congo, Afrique centrale. Merci. Merci. Merci.